Je sors à l'instant de la deuxième édition de Sylvie Goulard, ici au Parlement européen, pour le poste de commissaire européen. Je vais interroger surtout sur l'éthique qu'il fallait nécessairement tenir ce poste. Il y a deux problèmes avec Sylvie Goulard. Le premier, c'est le fait que quand elle était libre européenne ici, elle cumulait avec un emploi auprès d'un flintang privé, pour lequel elle touchait 10 000 euros par mois, et elle ne voit pas où ça pose le problème. Nous on dit qu'il y a un problème entre la défense de l'intérêt général et le bosser pour des intérêts européens. Le second est sa démission du ministère de la Défense en France. Quand on démissionne dans un gouvernement en France, pourquoi on n'est pas apte de remplir les fonctions de commissaire européen. C'est pourquoi les arguments qu'elle nous a donnés ce matin n'étaient pas suffisants, et donc je serai contre la candidature de Sylvie Goulard plus de commissaire européen. Madame Goulard, au-delà de nos divergences sur le fond, notre groupe a deux soucis majeurs qui concernent l'éthique et la taille de votre portefeuille, et ne voyez là aucun mauvais jeu de mots. Un portefeuille qui va du marché intérieur à la défense nous laisse pour le moins sceptiques, malgré les précisions que vous avez essayé d'apporter ce matin. Mais votre candidature pose surtout un véritable problème éthique, et à l'heure du Brexit, nous estimons que le doute ne doit pas subsister sur l'institution européenne et ses représentantes ou ses représentants, et vos réponses écrites et explications ce matin n'ont pas tari nos inquiétudes. Vous dites, regrettez que l'activité que vous aviez en parallèle de votre mandat de député ait jeté un doute sur votre intégrité, mais est-ce que vous comprenez et admettez le problème d'être payé autant par un think tank privé lorsqu'on est élu pour défendre l'intérêt général ? Vous ajoutez, n'avoir mesuré le problème éthique que rétrospectivement. Comment nous assurer dès lors que vous aurez la clairvoyance et l'intégrité nécessaires dans l'exercice de vos fonctions de commissaire, et que vous ne viendriez pas dans 5 ans nous dire que rétrospectivement vous auriez dû faire autrement ? Thank you, Madame Goulard. Alors Monsieur le député, effectivement, ce que j'ai essayé d'expliquer dans mes réponses, c'est que nous nous trouvons dans une situation où vous avez d'un côté des règles de droit et de l'autre des considérations éthiques. Je respecte profondément vos considérations éthiques. J'ai d'ailleurs eu l'occasion d'en discuter avec plusieurs membres de votre groupe, avec vous-même, mais je le fais volontiers ce matin. Ce qui peut expliquer ce décalage, c'est que le droit permettait quelque chose, et le permet encore, c'est-à-dire à des députés d'avoir une activité. Et encore une fois, c'est un think tank qui était privé, mais c'était un think tank tourné vers la promotion de l'idée européenne et les personnes avec lesquelles je travaillais le plus étroitement qui étaient des personnes dont l'engagement européen n'est pas en doute. La question de l'éthique, c'est une question qui est naturellement plus subjective, qui peut varier d'une personne à l'autre. Et là, on introduit une marge qui est toujours un peu délicate quand l'écart entre le droit et les exigences se creuse ou est objectivement différent. Ce que j'ai dit dans ma réponse, c'est qu'il faut toujours se poser ce genre de questions, que maintenant, il y a un certain nombre d'exigences plus grandes. Je me souviens des batailles qui ont été faites, d'ailleurs, quand j'étais dans ce Parlement, sur le code de conduite, sur l'accès des lobbyistes. C'est un droit qui est en mouvement. Ce sont des sujets qui ne sont pas figés. Et donc, pour ma part, je ne suis plus au Parlement européen, mais l'une des solutions peut être de clarifier ce genre de choses. Et du côté de la Commission, l'avantage, c'est qu'il n'y a aucun doute à avoir. Et ça, si je peux vous rassurer, il y a un code de conduite qui est extrêmement clair. Les commissaires doivent être totalement indépendants. Et pour ma part, je m'engage devant vous à l'être. Et puis, sur le plan humain, je dirais que je crois que nous sommes tous dans la même situation. Nous pouvons tous apprendre. J'espère que j'en tirerai quelque chose et que ça me fera réfléchir. Donc, oui, il y a une dimension humaine qui fait que nous progressons. Le droit peut progresser. La perception éthique peut progresser. Et moi, en tant qu'individu, en tout cas, je me suis toujours efforcée de progresser, si vous m'en donnez la chance, notamment aujourd'hui. Une autre zone d'ombre demeure. Je ne comprends pas, alors que vous vous dites pro-européenne, que vous appliquez des standards différents selon que vous exerciez des fonctions au niveau national ou européen. Ce double standard est dérangeant et c'est un euphémisme. Pourquoi avez-vous estimé nécessaire de démissionner du ministère de la Défense lorsque les accusations concernant les emplois fictifs du Modem sont sorties ? Et pourquoi vous ne voyez aucun problème à être commissaire aujourd'hui, alors que la situation judiciaire est bien la même ? Vous n'étiez pas mis en examen et vous ne le n'êtes toujours pas, d'ailleurs, aujourd'hui. Mais ce risque est toujours bien présent, car l'enquête est toujours en cours. Vous avez répondu lors de la première audition que la différence est due au fait que la gravité de l'engagement de la vie humaine est un petit peu d'une autre nature. Je dois dire que cette justification me laisse perplexe. Enfin, pourquoi ne démissionneriez-vous pas de votre poste de commissaire dans le cas où vous seriez mis en examen alors que vous le feriez en tant que ministre ? Madame Goulard. Alors d'abord, je crois que je vais répéter, je suis désolée de me répéter un petit peu, parce que j'ai déjà essayé de l'expliquer tout à l'heure sur une autre question, que je crois qu'il y a deux différences fondamentales par rapport au mois de juin 2017. Je vous l'ai dit. D'abord, cette institution elle-même, le secrétaire général de cette institution, a procédé à des vérifications administratives et est arrivé à la conclusion que mon assistant avait travaillé pendant plus de cinq ans et il y a eu simplement une difficulté liée aux conditions de sa démission parce que nous avions préféré un accord amiable plutôt qu'une procédure qui aurait peut-être été plus lourde et plus désagréable. Donc, personnellement, de ce point de vue-là, je me sens rassurée. Vous êtes des députés. Vous pouvez vous tourner vers le secrétariat général de votre institution qui confirmera très clairement, comme ils l'ont dit d'ailleurs à la presse, que cette question de fait, en tout cas, est déjà tranchée. Vous avez raison. La justice ne s'est pas prononcée et c'est la raison pour laquelle je suis prudente. Mais je donne cet élément de fait venant de l'institution qui aurait pu se déclarer lésée. Deuxièmement, comme je l'ai également indiqué, j'ai été entendue au mois de septembre de cette année, c'est-à-dire plus de deux ans après, parce que là aussi, c'est le rythme des enquêtes judiciaires. J'ai été entendue comme en audition libre. Je suis ressortie dans la même situation que celle dans laquelle j'étais rentrée. Bien entendu, vous avez raison, on ne peut jamais être sûr de ce qui se passe. Donc, je suis extrêmement prudente et modeste. Mais normalement, je ne devrais pas finir par être mise en examen dans cette question. Donc voilà, ce sont deux éléments de fait. Et je crois que j'ai déjà dépassé mon temps. Excusez-moi.